... Mesdames et messieurs, merci de nous suivre, c'est un honneur de vous retrouver. L'actualité aujourd'hui, deuxième partie critique info, tout tourne autour de ce qui se passe à l'université de Kinshasa. Mais je voudrais moi prendre un autre penchant. On va aujourd'hui parler de cette défection d'un colonel. Et quelle honte, un colonel de l'armée congolaise qui quitte l'armée pour aller suivre des groupes rebelles. On va expliquer, on va essayer un peu de réfléchir là-dessus. Mais déjà, Thomas Lohaka sous forte pression, incident de l'uniquine Thomas Lohaka, il est finalement sous pression. Les députés des vélus nationaux de Kinshasa rencontrent aujourd'hui le ministre de l'ESU, soupçonné d'avoir une grande responsabilité dans le dérapage en milieu universitaire. On en parle aussi avec le forum des AS qui titre, le PPRD plaide pour la remise des activités à l'uniquine. Ah, vraiment, le PPRD aujourd'hui, prône, c'est pas possible. Mais aujourd'hui, ils doivent donner des leçons aux gens. Le PPRD donne des leçons aux gens. Et vous savez comment ça, c'est quelle impression que ça donne ? Ça donne l'impression qu'ici, Fachi est très méchant. Bon, ce qu'on va être gentil. On dit le piège dans lequel les gens tombent. On disait pas piège. Il n'a pas piège. Voilà pourquoi il est important de travailler sur la psychologie de vos adversaires. De voir comment les deux jouer, comment de jouer leur plan. Il est important de monter aujourd'hui une grande équipe qui va travailler pour finalement mettre à terme, mettre à terme. Sinon, c'est vraiment compliqué. La manchette, le patriarche Antoine Guizenga. Le repos éternel inquiète la nation. Voici 60 ans. Le soleil noir des indépendants se levait sur l'Afrique. Le monitor, Benghélé, ses immunités bientôt levées. Willy Bakonga, des points en étant récord. La prospérité, Unikin, Ramazan et Chadari appellent à l'apaisement. Le RDC, Mouzuto et Fayoulou, nominus pour la marche du 17 janvier prochain. Unikin vers le déguerpissement forcé. Et puis l'avenir va terminer. Ultime mise en garde de la police, je crois, avoir donné des points de vue sur la question. Maintenant, nous allons parler de cette autre actualité que vous connaissez d'ailleurs très bien. Il s'agit bien évidemment de la défection d'un colonel. Alors, comment c'est arrivé un colonel de l'armée puisse finalement quitter l'armée pour aller suivre des rebelles ? Il s'agit bien évidemment de celui qu'on a appelé ou celui qu'on appelle aujourd'hui le colonel déserteur. On va dire déserteur, il est déserté. Mais en réalité, il a fait son choix. Il est allé ailleurs. Et c'est le colonel Michel Rukunda. Il est donné pour Rukunda Michel. Il est ennemi de la RDC après sa défection de l'armée. Alors, si je dois lire un paragraphe des confrères, l'FRDC confirme la défection du colonel Michel Rukunda, commandant seconde du secteur de Walikale, pour réjeindre le maquis, où il aurait pris la tête d'un groupe armé identitaire connu sous le nom de Ngoumuno. Rukunda est désormais considéré comme ennemi de la RDC, luttant sur le compte Twitter de l'armée. Alors, on dit que ce monsieur a intégré l'armée en 2011. Cela ne sera pas nouveau pour cet officier de l'armée. Avant son intégration dans la FRDC en 2011, il avait été à la tête de la branche militaire de la rébellion Banyamoulengue, des forces républicaines fédéralistes, le FRF. Il est pressenti pour prendre le commande du groupe armé Ngoumuno, un autre groupe de cette communauté, après la mort d'un de ses leaders, c'est Maourungure, tué en septembre dernier par des éléments maïmaï à Minembué, dans le territoire des Fizi. Et donc, si vous voyez très bien, tout tourne autour du même secteur. C'était un projet ficelé de la balkanisation, où nous avons été infiltrés par notre armée, par des éléments rwandais, qui finalement viennent au Congo et nous imposent leur loi à eux. Et ils ne sont pas qu'à l'armée, ils sont dans les régies financières, ils sont dans la politique, ils sont députés, ils sont ministres, ils sont nombreux, qui se retrouvent aujourd'hui dans notre appareil, au pouvoir, je veux dire, le plus haut sommet du pays, infiltré par des Rwandais, des Burundais, des Urgandais. L'idée c'est de chasser les populations locales et venir peupler finalement cette terre. Et remplir ça par des Rwandais, des Burundais et des Urgandais. Et ce n'est pas mal de le dire, ce n'est pas un manquement de respect de le dire. Il ne faudrait pas qu'on trompe l'opinion, il ne faut pas qu'on trompe la population. C'était un plan organisé depuis très longtemps, ils ont commencé à infiltrer. Aujourd'hui ce n'est plus possible parce que tout le monde sait. Et ce que vous allez remarquer, c'est que la conscience que les gens avaient à l'époque et la conscience que les gens ont aujourd'hui, vous allez vous même voir que la conscience a évolué. La formation finalement, tout le monde est au courant que les Rwandais veulent prendre nos terres. Aujourd'hui tout le monde est au courant que les Rwandais veulent malencontreusement, ils s'y prennent très mal, ils veulent prendre les terres du Congo. Et quelqu'un de très brillant pour mon pays, une intelligence raffinée, celui de le pasteur Ekofo, il avait si bien dit, le pasteur Ekofo avait dit ce qu'on dit toujours ici. Mais le courage que lui l'avait était exceptionnel parce qu'il a dit devant les auteurs de la chose, il a dit devant ceux qui étaient là, ceux qui étaient ce jour-là dans la salle, il leur a dit, il leur a dit que si vous vendez notre pays au Rwandais ou au Burundais ou à n'importe qui d'ailleurs, nos enfants reprendront cette terre-là. Et il est important de le dire. Moi quand j'ai discuté avec certains amis sur la question du Rwanda, ils disent, mais Christian tu sous-estimes trop les Rwandais. J'ai dit non, je ne les sous-estime pas. Pas du tout. Je ne les sous-estime pas. Pour moi je les vois, je les place là où ils doivent être. Ils doivent être là où ils sont et ils doivent être là où ils sont. Je n'ai pas besoin de faire la campagne des Rwandais comme les gens font aujourd'hui. Je ne fais pas cette campagne des Rwandais. Moi je ne fais pas la campagne des Rwandais. Moi je fais la campagne de la grandeur de ce pays. Et ce pays ne pourra jamais être déchiré ou être pris par les Rwandais. Non, pas du tout. Ici il faudrait mettre en place une bonne stratégie pour commencer à comprendre comment ça se passe. Comment vous pouvez imaginer qu'un colonel de l'armée, c'est-à-dire un officier supérieur, puisse quitter l'armée régulière pour suivre les groupes armés. Ça prouve à suffisance que ce monsieur n'a pas été formé. Parce que s'il était formé, il ne serait pas là. Il n'a pas été formé. Il intègre l'armée en 2011. C'est déjà un rébelle. Voyez-vous. C'est des gens qui ont vécu comme ça. Alors comment un rébelle pouvait-il intégrer l'armée ? Oui, parce qu'à l'époque, c'était comme ça la règle. Vous faites la rébellion à l'est du pays, vous avez votre passeport dans l'armée. Et ce qui ne s'est pas fait à l'époque, c'était quoi ? C'est qu'on avait à l'époque des gens, ils étaient recrutés généraux. Des gens étaient recrutés, des généraux comme ça, recrutés généraux, recrutés colonels, recrutés majors. Ils pouvaient être majors en mars, généraux en août. C'était quand même bizarre. C'était totalement une volonté. Je veux dire une volonté vraiment dessinée. Une volonté dessinée et manifeste de ne pas respecter les gens. Une volonté manifeste de ne pas, finalement, comme je dis toujours, de ne pas construire une armée. Et voici ce que ce colonel va faire. Mais il n'est pas le seul. C'est aujourd'hui, je dis encore grâce à la transparence qu'on a aujourd'hui, que l'on sait qu'un colonel est parti. Combien ont fait d'évection à l'époque ? On ne le savait pas. Aujourd'hui, nous pouvons le savoir. Mais à l'époque, combien partaient de l'armée ? Qui pouvait le savoir ? C'était caché, géré à leur niveau. Mais aujourd'hui, les choses sont traitées en toute transparence. On peut maintenant voir que certains colonels ne le sont pas. Et ici, la personne à qui nous devons, finalement, attirer l'attention, c'est encore le président de la République. Parce que vous ne pouvez pas demander à l'Assemblée nationale, qui est dirigée par le FCC, vous ne pouvez pas demander à ces personnes-là d'être vigilantes, parce que si elles étaient vigilantes, on n'aurait pas ces problèmes-là. Notre armée s'est infiltrée. Je veux dire, ils ont aidé notre armée à s'infiltrer. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire non, le FCC, Botele-Souma-Kambo, Sénat, Oufou-Malamus, non. M. Tambou-Mamba, lui-même, quand il était encore à l'époque, Laurent Désiré-Kabir, il le dit. Il y a une vidéo qui circule. Il dit qu'il a demandé au rendez-vous de partir. Il s'est retrouvé que Tambou-Mamba était parti. C'est lui qui le dit, pas moi. Donc, vous avez le FCC qui est là, qui ne va pas finalement s'occuper de ça. C'est plutôt à Fachi et au cash. Il faut rappeler au cash, dire ceci au cash. Vous avez aujourd'hui intérêt, tout intérêt, de changer le paradigme au sein de l'armée. Le mode de recrutement. Vous savez même, si on veut aller plus loin, si on veut aller plus loin, notre armée devrait refuser certaines nationalités au sein de notre armée. Je suis bien d'accord. N'importe qui peut devenir militaire congolais s'il remplit les critères du pays. Même aux Etats-Unis, il y a des colonels anglais, il y a des colonels japonais. J'ai vu plusieurs colonels là-bas en Amérique. Ils sont dans l'armée, mais vous le voyez vraiment, d'autres sont coréens, d'autres sont chinois, d'autres sont japonais. Vous pouvez le voir même sur le visage. Mais là, il n'y a pas le problème. Ces gens ont fait le choix d'abandonner leur nationalité. Ils ont fait le choix de la nationalité américaine et l'armée américaine les utilise selon certains niveaux, à un degré qu'il faut, ce serait là. Mais maintenant, nous, chez nous, ce n'est pas le cas. Nous, chez nous, c'est que n'importe qui peut devenir, il peut faire l'armée. Et même s'il est sous le contrôle d'une autre armée, ici, c'est un cas d'infiltration. Alors qu'ailleurs, ce n'est pas le cas. Mais regardez maintenant chez nous. Moi, je pense qu'on pouvait avoir une loi, en interdisant tous les pays frontaliers, tous nos voisins directs de devenir militaires à un certain moment, à un certain dégré. On dit que tous les étrangers peuvent devenir des militaires, mais seulement dans telle discipline, ou seulement dans telle branche, ou à tel, ils ne dépasseront pas tel grade. Mais en ce qui concerne le Rwanda, le Burundi, et l'Ouganda, il faut une mention spéciale. À eux, on doit interdire toutes sortes d'armes, toute implication dans l'armée, dans les services de sécurité. À Rwandais, ou aux Burundais, aux Ougandais, l'État congolais doit trouver un moyen de leur laisser que la possibilité de faire le commerce. À eux, on va dire seulement le Rwanda, les Burundis et l'Ouganda, parce que vous êtes des zones à conflit, vous nous avez prouvé que vous avez besoin de prendre nos terres. Et simplement pour ça, vous ne pouvez pas travailler chez nous comme, par exemple, agent de l'État. Non. Vous ne travaillez ni dans l'État, ni à l'État, ni à autre chose. L'État peut être dans l'assainissement. Vous pouvez travailler pour assainir, tout ça. Mais vous ne pouvez pas travailler, par exemple, dans l'armée. Pas dans la sécurité. Pas dans la médecine. Pas dans ceci, pas dans cela. On donne des choses comme ça. On dit que vous ne pouvez pas aller là-bas. Bon, la médecine, on peut comprendre encore un peu. Parce que ce sont des sciences sociales, on peut comprendre. Mais, dans certains cas, par exemple, la sécurité de l'État, on dit que vous ne pouvez pas être là. Et l'État est au courant qu'aucun Rwandais ne peut accéder à l'armée, à la police, à la défense, à l'intérieur. Tout ça ne peut pas entrer dans ça. Même dans la magistratie suprême, ils ne peuvent pas. Donc, tout ce qui touche au pouvoir égalien, eux, ils ne peuvent pas. C'est une mesure qu'on pourra prendre pour sauver notre pays. On dit, comme vous êtes là, nous connaissons vos intentions, vous n'êtes pas si des bonnes personnes pour nous. Voici ce qu'on peut faire avec vous. Et même en termes des capitaux, parce qu'on sait que ceux qui ont de l'argent peuvent influencer. Même en termes des capitaux, vous ne pouvez pas travailler chez nous avec un tel capital. Vous devez vous limiter à tel capital et à tel autre capital. Si vous voulez accéder à un niveau de capital supérieur, vous devez inclure un Congolais chez vous. Un Congolais doit être avec vous. Un Congolais doit être avec vous. Et comme ça, le Congolais prendra la possibilité. Il aura tel pourcentage, tel pourcentage. C'est des moyens que l'on met en place pour finalement contraindre les autres à travailler. Sinon, notre armée est remplie de beaucoup de gens. On sait tous ce qui s'est rempli de beaucoup de personnes. Comment voulez-vous que dans notre armée congolaise, il y a des généraux qui ont des carrières d'or. Ils ont des mines d'or. Il y en a qui ont des mines par-ci, par-là. Un général ne peut pas avoir des mines. Il y en a comment ? Et tous ces généraux qui ont des mines là-bas, ils ont des petits groupes armés. Tous ces généraux ont des petits groupes armés. C'est un secret de pollutionnel. Tout le monde le sait. Mais comment faire pour arrêter ça ? C'est pourquoi on dit qu'il faut un bon système de renseignement et l'armée a en généralement le meilleur système de renseignement. Pentagone, je ne vais pas dire des bêtises, mais je suis très convaincu que Pentagone est sérieusement informé. Je crois que ça va être l'une des structures le mieux informé du monde, je pense. Excusez-moi si je me trompe. Mais les services militaires sont des services qui sont reputés les meilleurs de services. Ils doivent avoir un renseignement beaucoup plus affûté. Et c'est pourquoi je dis qu'au présent de la République, il doit finalement se baser sur le service de renseignement de l'armée. Parce que c'est au sein de ce service-là, si vous essayez d'élaguer les Rwandais, vous élaguez les Rwandais, vous élaguez les Burundais, vous élaguez les Ougandais, vous élaguez les étrangers, vous laissez le Congolais, n'est-ce pas, les experts de la question, gérer les services de renseignement de l'armée, dans le mois qui suit, ils vous donnent tous les renseignements. Ils vous disent quel général est impliqué à hauteur de ceci, tel est à hauteur de cela. Et puis ça vous permet de faire un bon nettoyage. Parce que le nettoyage doit être fait au sein de l'armée. Il y a beaucoup de colonels qui sont impliqués dans ces secteurs-là. La chaîne de commandement à l'est du pays est une aubaine pour eux. C'est une affaire d'opportunité. Il y a des gens qui se font de l'argent, beaucoup d'argent là-bas. Il faut donc couper ce cordon. Mais il faut aller tout doucement. Il faut aller tout doucement. Ce colonel qui part, qui ne dit pas qu'il n'est pas seul ? Peut-être qu'ils sont nombreux. Peut-être qu'il y a deux ou trois, quatre personnes. Peut-être que c'est un réseau. Qui sait ? Vous voyez, j'ai un colonel quitté comme ça et ne pas avoir peur. Il quitte. Ils sont supérieurs à leur action supérieure. Vous devez finalement remonter la filière pour savoir. En principe, son téléphone devait même être traqué pour voir avec qui il cause, avec qui il parle. quand on dit aux gens que c'est un Congolais qu'il y a des groupes armés et des armes. Il y a des groupes armés et des groupes armés et des groupes armés et des armés et des tenues militaires et des Congolais et des noms. Il y a un colonel colonel comme un rebelle colonel comme un rebelle décision et avant la décision à Pessy et nous sommes en train de vivre avec des problèmes et nous sommes en train Le paradigme armé est un paradigme Il faut changer le paradigme Placer les bonnes personnes aux bons endroits Placer les bons généraux Ils sont là Toujours au sein de l'armée Les Congolais Ils sont là Ils sont là Ils sont là Ils sont là Il faut s'y croire La minute C'est une possibilité de réformer l'armée C'est possible Et notre armée Si elle ne fait pas se réformer Dans ma condition Le président peut demander de l'aide Il n'y a aucun problème On peut demander de l'aide Dans Belgique Dans les Etats-Unis On peut demander de l'aide Dans le Japon Dans la Chine On peut demander de l'aide Dans la Corée Dans la Russie On peut demander de l'aide Selon que notre aile diplomatique est allée On peut demander de l'aide Dans la base Pour restructurer l'armée Mais tout le monde va vous dire une chose Identification Mais qu'un autre a-t-il un problème Il y a une vidéo Il y a un instructeur français Il y a un instructeur belge Il y a un soldat Nord et nord Soldat Nord Soldat congolais Il y a un Nord Il y a un Est Il y a un Est Le instructeur dit Mais c'est grave C'est le fondamental C'est basique C'est basique Vous ne pouvez pas Parler de l'armée Ceux qui ont dû vous solter Parce que Le langage est armé Et dans le langage il y a un position Il y a un positionnement Il faut Il y a un périmètre Combien Combien Tout ça Et même L'instructeur est étonné Que le soldat Aille bien Parce que Quand quelqu'un n'a pas étudié Il agit Tant qu'on lui dit Il n'a pas le bon sens Il n'a pas un fil conducteur D'idées Il n'est pas là pour apprécier Mais quand un militaire A été formé Dans une meilleure école Dans une bonne école Dans une formation Même quand on lui donne Un ordre Il essaie d'abord De lire Il essaie de lire Il essaie de lire Ce n'est pas un bel ordre C'est un ordre De manifestement illégal C'est pourquoi On dit Il faudrait reformer Moi je dis même Refonder notre armée Il faut La refonder Il y a des armées Dans les congolais On a dit déjà On a expliqué Comment ça fait Il y a des Les congolais De par le sol Ils sont congolais De par le sol Ils sont congolais Mais ils sont d'origine rwandaise Il n'y a pas un problème De dire Il va m'abéter Parce que Il y a des ancêtres Il y a des parents Il y a des rwandais Il y a des parents Il y a des rwandais Où est le problème ? C'est pas mal C'est comme un congolais Qui est né en France Il est congolais Il est français D'origine congolaise Un congolais Qui est né aux Etats-Unis Il est américain D'origine congolaise Pourquoi ne pas dire Que vous êtes D'origine rwandaise Où est l'insulte là-bas ? Où est l'insulte là-bas ? Parce qu'il y a des gens Qui disent Non on est venus De très même Mais vous dites même Que vous êtes venus C'est vous qui êtes venus Vous allez trouver Un peuple qui vivait là-bas Comment vous voulez Être égaux Dans un peuple Il faut être sérieux Un moulonais Il y a des débats Qui ne tiennent pas lieu On n'en a même pas besoin De le faire Vous montez Vous montez A la communauté internationale Que non Une communauté Serait menacée au Congo Une communauté Serait victime C'est faux Une communauté victime Vous avez combien De représentations Combien de personnes Au sein du gouvernement Combien de gouvernements Combien de gouvernements Combien de gouvernements Combien de assemblées provinciales L'Assemblée nationale Combien de services de sécurité Combien d'armées Il ne faut pas tromper les gens Non je pense À un moment donné Nous devons élever les débats Pour nous regarder dans les yeux Et dire que ça ne marche pas Ce paradigme Il faut changer Et changer ça veut dire Donner l'armée congolaise À un vrai congolais Qui a en lui le bon sens Au moment donné Les militaires Ils sont impliqués dans plusieurs choses Parce que Ce service de sécurité Il y a un peu Sécurité de sécurité Il y a un peu Et la sécurité armée Et la sécurité civile Il y a un peu Mais maintenant Aujourd'hui On doit voir la différence L'avantage Aujourd'hui C'est bien Maintenant On dit que Service à sécurité Il y a un renseignement Il y a un renseignement Il y a un renseignement Il y a un policier Pardon Il y a un civil Et il faut la contrôler Par le président Il faut la rattacher Dans la présence Combien de généraux Ont été impliqués Dans mon trafic d'organes Combien de généraux Ont été impliqués Dans mon passeport C'est comme ça Qu'on fait une chose Et vous allez établir Ordre Et beaucoup Dans un coup Que l'on a plusieurs personnes Mais ceux qui Bissent Ils sont forts Dans mon passeport Ils sont 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 Et moi Je crois Simplement Que ceux Qui ont changé Et qui ont La possibilité Donc Il est temps Qu'est-ce que l'on peut faire Pour régler Cette situation Pour nous sortir Du danger Il est important De le faire Il est important Ceux qui C'est le colonel Il y a un� motivated Il y a un group des armées L'un des milliers Comme le capitaine Comme le lieutenant Comme le lieutenant Comme leники Comme le caporo Comme le soldat Comme le colonel C'est déjà le colonel, lui, peut déserter. Quel exemple ça donne aux autres ? Il faut veiller. Il faut un service de renseignement fort pour l'anticiper. Le président de la République doit avoir un peu de mouillembe. Le président de la République doit avoir un peu de mouillembe. Quand je dis mouillembe, c'est un terme pour dire expert. Il faut avoir un peu de mouillembe. Le président a pris une décision salvatrice. Il a directement nommé mouillembe. Il a résouté le problème d'Ebola. Il a donné la position à quelqu'un qui n'avait rien dans la tête. C'est la même chose. Le président de la République doit avoir un peu de mouillembe. Trouve-toi un mouillembe de l'armée. Parce que le docteur mouillembe, tu as fait confiance en lui. La même chose aussi, essaie de faire confiance en lui. Ça dépend de vous. Nommez-moi des gens qui ont le courage, des gens qui peuvent regarder les autres dans les yeux et leur dire assez. Combien de généraux ont été retrouvés au Rwanda ? Dans les affaires auto-hébitées, sans ordre de mission, à qui ont été retrouvés au Rwanda ? Combien de généraux ? Mais les services de sécurité, des renseignements, il n'y a que le temps maintenant de voir tout ça. Il n'y a que le temps de voir tout ça. Il faut revenir. Il faut lire le mémoire de... Je crois qu'il y a des généraux qui ont écrit. Ils sont à l'étranger, ils sont ici. Il faut juste revenir. Je crois qu'on peut arriver à le faire. Ce n'est qu'une question de volonté, mais surtout de courage politique. Il faut au président du courage. Tu ne peux pas réussir le Congo avec ce que Kabila a laissé, la structure et l'architecture de Kabila. Non. Il faut changer. Il y a des gens qui sont armés, c'est qu'il y a des gens qui sont armés. Vous cherchez quelqu'un de... Il y a des gens qui sont armés, 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 et au bout de 2-3 mois, vous avez des informations qui vous étonnent. Et grâce à vos partenaires étrangers, parce qu'aujourd'hui, vous êtes aimés dans la communauté internationale, je vais le dire, vous êtes vraiment aimés dans la communauté internationale, vous êtes parmi les présidents qui ont bénéficié d'un apport et à la communauté internationale. Ils vous attendent. Donc ce qu'il y a, c'est décider, voilà les éléments que j'ai au sein de l'armée. Monsieur le Président, au tiers-banne entre le maître de la disposition, il y a l'ibanda, il y a l'ibanda. Et vous pouvez toujours. Vous savez, le président peut ne pas frapper. Vous, vous ne pouvez pas. Mais vous... Il faut utiliser la arme. Il faut utiliser la arme. Mais il y a des gens qui le faisaient. Trouvez-vous ces gens-là ? Monsieur le Président, trouvez-vous une unité des gens qui vont faire peur ? Trouvez-vous une unité des gens, des téméraires, qui vont faire peur ? Les gens m'ont dit, non, Christian Moni, nous, on est dans la démocratie. On ne veut pas... Quelle démocratie vous êtes ? Vous êtes dans quelle démocratie ? Dans une démocratie, on peut insulter le Président. Ça, la démocratie. Une démocratie, on peut le braver, on peut dire, on peut refuser de signer cette ordonnance. Ça, vous dites, c'est une démocratie ? Non, on est dans une anarchie. Maintenant, nous voulons remettre les choses au clair. Il faut une unité comme ça. En Afrique, vous devez avoir le métaux d'Africaine. Vous les réglez d'abord, vous allez voir l'Occident après. Maintenant, vous demandez à travailler d'abord. Une bonne équipe qui comprend que si vous... Avec l'arrogance de vos adversaires, avec l'arrogance de vos alliés, si vous n'avez pas le contrepoids, vous ne marchez pas. Ça ne marche pas. Parce que tout changement, Rolingo Sala, ils vont te faire le chantage. Tout changement. Le Président peut vouloir changer l'armée maintenant. Les gens vont dire, attention, tu n'as pas demandé au Sénat. Tu n'as pas demandé, tu n'as pas demandé. Ah ben, il faut avoir des gens qui cassent. Il faut avoir des gens qui cassent, qui acceptent de brûler un peu la case, brûler un peu l'avançon. Brûler un peu l'avançon. C'est comme ça que ça marche. Si vous êtes trop gentil, si vous êtes trop gentil, trop aimable, trop paternel, trop chrétien, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Le Congolais, le Congolais, le Congolais, il ne faut pas sentir qu'efficacité, il faut sentir qu'il y a parce qu'il y a aussi il faut battre. C'est comme ça que ça marche. Vous voulez prendre des décisions sur l'armée, étudiez la décision sur l'armée. Étudiez le paradigme. Moi, si j'étais au conseil du président, voici ce que j'allais demander au président. Dans le cas, le président, convoquer en privé ancien généraux Oyebia, Kala, convoquer Bango, inviter Bango dans la Kinshasa. Il n'y a pas un mot qui a sauté. Peut-être qu'il a contesté. Inviter Bango. Oyeo qui Bango. Après, on s'est mis à Bango, on s'est mis à Oyanilo. Oyeo qui Bango, il n'y a pas écrit. Oyeo qui Bango. 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 Oyeo qui Pekia, que tête en armée, elle est l'eau. Oyeo qui Bango. Après, on s'est mis à Oyanilo. Sélection. Oyeo qui s'est mis à l'expert militaire. Cinq ou sept qu'on s'est mis à Oyanilo. Il y a l'Africain. Il y a l'abord armé. Armé. Bon, je ne vais pas citer les armées parce que on les a à la controverse et belé. Oyeo qui Bango. Après, il y a quelques experts militaires parce que vous avez le bon sens. Oyeo qui Bango. Oyeo qui Bango. Il y a une concordance. Oyeo qui s'est mis à Oyanilo. Le bon sens va te guider. Va te dire ça c'est le bon projet. Ça ce n'est pas bon. Ça ce n'est pas bon. Et c'est sur base de ça que tu pourras décider maintenant avec ma conseiller Naïo. Surtout un conseiller militaire. Parce qu'un président, vous ne devez pas avoir un seul conseiller militaire. Il ne faut pas aller à la collège avec un conseiller militaire. Mais il faut se rappeler dans le regard à l'Iban. C'est toujours important d'avoir un autre petit bureau à côté qui te dise Oyeo, mais c'est bon, 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 Alors ça, on va te dire qu'il y a un conseil. Il y a un conseil. Il y a un conseil. Et quand tu décides d'avancer, vous avancez, vous ne reculez pas. Vous avancez, vous ne reculez pas. C'est eux qui doivent reculer. Et vous gagnez des terrains comme ça. Entourez-vous de la connaissance. Les problèmes de l'armée congolaise sera résolus dans peu de temps. Parce que le problème à Congo, il y a un problème à l'Iran. Il y a un problème à Satan. Il y a un problème à quelques têtes où il y a une armée. Il y a une armée où il y a une armée où il y a une armée dans le monde. Il y a une armée dans le monde. Il y a une armée dans le monde. Il y a une armée dans l'Ouganda. Il y a une armée. Il faut que vous extirpé. Vous réglez la question. Ça prend du temps. mais surtout l'énergie est très importante pour les Angus. Vous en aurez besoin de courage et du courage pour que ça marche. Merci d'avoir été nombreux mesdames et messieurs qu'il y ait la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada